Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator Une très courte livraison mais assez originale Voilà j'avais envie de changer, de faire une vidéo détente La dernière vidéo c'était une longue vidéo, la route de la mort si vous l'avez pas vu Je vous invite à la regarder mais cette fois-ci je me suis dit on va faire une courte livraison En Espagne parce que c'est très joli Alors pas encore avec le DLC Iberia bien sûr mais on va aller en Espagne Et surtout on va livrer les amis bel et bien du fromage 44, non n'importe quoi, 14 tonnes de fromage Vous le savez je suis un fada de fromage Donc voilà c'est une mission rapide les amis C'est une mission rapide donc on est dans un man et ce n'est pas le mien Sachez-le il n'y a aucun problème à ce niveau là Donc on a le fromage tout simplement à l'arrière de ce remorque C'est incroyable, franchement c'est incroyable Donc évidemment là clairement on n'a pas le droit à l'erreur Je vous le dis, là on n'a pas le droit de faire d'accident On n'a pas le droit de renverser le camion Là dans tous les cas vous savez que je ne vais pas le faire Je suis quand même un livreur maintenant assez expérimenté n'est-ce pas Pardon un livreur, pas du tout, un routier expérimenté Mais non vraiment c'est du fromage donc on ne va pas déconner C'est le truc le plus précieux du monde Les gars c'est limite un convoi exceptionnel Tu vois ce que je veux dire ? Non, là je suis prioritaire sur tout les gars Là je suis prioritaire sur tout Alors les gars, cette vidéo c'est aussi l'occasion pour moi d'expérimenter un nouveau truc Vous allez me dire si la qualité est meilleure que d'habitude dans la globalité de la vidéo Vous allez me dire ça les amis, d'accord ? Je compte sur vous Je commence à recherche d'un nouvel itinéraire Ah c'était peut-être pas par là que je devais sortir, je ne sais pas Bref dans tous les cas j'expérimente quelque chose Je vous en parlerai en temps et en heure si ça fonctionne Si ça ne fonctionne pas je vais juste aller me faire foutre Et donc voilà, alors attendez le tableau de bord Non ça c'est les lumières, hop voilà on peut changer évidemment le tableau de bord Impeccable On est très très bien Ouais à mon avis je ne suis pas sorti là où il fallait Je ne sais pas, il me fait faire un détour Donc là on est à la frontière de la France, j'ai oublié de vous le dire On est à la frontière de l'Espagne Du coup je voulais dire Donc nous sommes actuellement, je vais quand même vous montrer On va à Saragosse Enfin juste à côté de Saragosse Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connais absolument pas En tout cas on est à côté de Bayonne, à Saint-Sébastien Et nous on va ici tout simplement Vraiment une petite livraison à la cool pour le coup On ne va pas se prendre la tête Merci pour vos retours Vos précieux commentaires sur la dernière vidéo Vraiment là c'était Vraiment c'était la dernière vidéo dont j'avais besoin Pour connaître un petit peu le monde routier Et le permis qui va avec Je vous assure Je vais vous expliquer un petit peu maintenant ma vision des choses Et je pense mon avenir tracé Peut-être, peut-être pas C'est ça aussi l'avantage finalement C'est que ça n'engage Enfin je veux dire Ça n'engage en rien Je vais peut-être faire ce métier Et puis après arrêter Je ne sais pas Ne importe mais bref dans tous les cas J'ai pu un peu réfléchir Et je sais à peu près comment ça va se passer Maintenant j'ai enfin compris La différence Entre le permis C Et le permis CE Parce qu'avant Je voulais savoir la différence entre le C1 Et le C Maintenant c'est entre le C et le CE Parce que vous êtes bien mignon Non c'est pas là que je dois sortir Wow j'ai failli faire une connerie Désolé monsieur Vous êtes bien mignon Et vous êtes très gentil Mais vous vous y connaissez Et vous êtes nombreux à dire Oui mais voilà En fait c'est le poids de la marchandise Le PTAC et tout Tu ne peux pas la transporter plus de temps et temps Machin Ça c'est un semi remorque Ça c'est machin Avec le permis C Tu peux faire ce Le problème c'est que Ce que vous me dites J'ai déjà vu Tout ça sur internet Je me suis renseigné Je ne suis pas non plus un connard Et j'ai vu tout ça Je suis prioritaire Je transporte du fromage J'ai vu tout ça sur internet Mais ça ne m'aide pas à savoir Parce que moi je ne m'y connais pas En poids, en marchandises C'est à dire que moi Vraiment quand je voyais Là par exemple Le camion actuel Evidemment Je me doute bien Cette double remorque Je ne peux pas le conduire Avec un permis C Classique Mais je n'arrivais pas à savoir Si par exemple Ce camion là que vous voyez Concessionnaire man découvert C'est fantastique Ce camion là par exemple Et bah je sais que maintenant Il faut un permis Un permis CE Il faut un permis CE Pour le transporter Mais avant ça je ne savais pas Je ne comprenais pas Je suis toujours prioritaire Je transporte du fromage Du coup Maintenant je sais Ce n'est pas la peine de me dire De me dire Maintenant vous m'avez vraiment expliqué J'ai totalement compris J'ai conclu sur Twitter En posant la question fatidique Est-ce qu'avec ce camion Je peux conduire Avec ce camion Je ne peux pas conduire Voilà Globalement Je vous mettrai peut-être le poste Ou alors je vous laisse Regarder sur mon Twitter Mais du coup maintenant J'ai compris Et du coup Bah ça me motive encore plus Parce que Autant C'est peut-être Ça peut paraître un peu décevant Parce que bah quand tu roules A Eurotruck T'as l'habitude de conduire Ces camions là Tu vois Enfin du coup C'est remorque je veux dire Et en fait finalement Avec le permis C Bah pas exactement quoi Pas exactement Pas exactement Là il faut peut-être Que je me mette à droite Alors là je suis perdu Je ne sais pas On est en Espagne C'est un peu particulier C'est un peu particulier Mais je pense qu'il faut se mettre là C'est les véhicules lents Je pense Bref Du coup Ça peut paraître décevant Et peut-être que Finalement vous allez me prendre Pour quelqu'un qui n'est pas routier Mais après il faut bien passer Par là je pense Et peut-être qu'après Avoir fait le permis C Quelques années plus tard Je passerai sur le permis C Ce que me disait Félie le routier Peut-être peut-être pas Bon peu importe La question n'est pas là Du coup en fait Ça me motive encore plus Parce que très sincèrement Les petits camions J'appelle ça des petits camions Finalement avec le permis C Même si ça reste en fait Finalement des Des grands camions Mais c'est pas voilà Des semi-remorques ou quoi Et en fait du coup C'est agréable dans le sens que Ben Je trouve que Ben en vrai Il y a forcément moins de stress Au niveau des manœuvres en fait C'est plus simple Genre là Là tu regardes dans le rétro Alors pour rouler c'est sympa Mais quand tu regardes dans le rétro La remorque elle te suit Mais vous me voyez Quand je fais mes manœuvres Marche arrière Si tu braques dans un sens La remorque elle va dans l'autre sens Alors après c'est un coup de main à prendre Mince j'avais les plans phares C'est un coup de main à prendre Mais bref Avec le permis C Et ces fameux Camions Je ne sais pas comment vous Vous les appelez Moi je ne m'y connais pas encore Précisément Mais bref Il y a beaucoup moins de problèmes A ce niveau là Et c'est super sympa Bref Donc ça ça m'intéresse de ouf Et du coup Ben vous avez été Maintenant il y a Théo Camion qui m'avait proposé un truc Qui m'a un peu expliqué Donc évidemment Il y a le FIMO qui est obligatoire Qu'il faut repasser tous les Cinq ans si je ne dis pas de bêtises En fait ça ne sert à rien De se mettre sur la voie de droite Bref Le FIMO a passé Apparemment si je n'ai pas De CAP spéciale conduite De livraison Je ne sais plus quoi Et en fait du coup Il me disait Est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup Que je retourne faire des études Juste un an Pour avoir Alors la réponse c'est non Clairement non Maintenant je sais vraiment Comment ça va se passer Vous allez me donner votre avis Mais dans tous les cas Je ne peux pas faire autrement Dans tous les cas On est Dédicace à tous les routiers De France et de Navarre Vous l'aurez compris Ça vient de là l'expression Faut croire C'est super stylé Dommage qu'on roule de nuit par contre Ouais en fait je pense que vraiment C'est comme ça que ça va se passer Je vous explique Vous me dites ce que vous en pensez Mais c'est vraiment comme ça Que ça va se passer Là on est en février Je continue jusqu'à Je continue mon boulot là De tous les cas je vous ai dit Durant au moins un an global Ok Ce qui va se passer au mois de septembre Je vais m'inscrire Bien avant Je vais m'inscrire au permis C Ok Je vais m'inscrire au permis C Et je vais le passer au mois de septembre Bon donc Inch'Allah Il faut que je l'ai évidemment Je passe mon permis au mois de septembre Et je l'ai D'accord Et là je ne deviens pas du tout routier encore Et je sais ça peut paraître fou Mais dans tous les cas Il n'y a aucune obligation Tu passes ton permis Quand tu passes un permis moto Tu n'es pas obligé d'avoir une moto tout de suite Tu vois C'est pareil pour tout Tu peux avoir un challenge Même si c'est con Mais si tu es riche et comme ça Tu peux avoir ton challenge D'avoir tous les permis qui existent Sans avoir les véhicules concernés Et sans faire Voilà Tu vois ce que je veux dire Tu peux avoir le permis bateau Juste pour le plaisir Avec cette vitesse Nique ta mère Ah je suis dégoûté Je l'ai senti venir en plus Je savais que j'arrivais trop vite Je savais que j'arrivais trop vite Je suis dégoûté C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oui du coup Je passe donc le permis camion En septembre Si tout se passe bien je l'ai Je continue Encore l'année Donc sur Youtube Et mon auto-entreprise Parce que je veux vraiment la terminer Sur mon terme d'accord Vraiment tous mes engagements Que j'ai tenus avec tout le monde Et du coup Le septembre d'après Enfin le septembre d'après Ouais le mois de Juit, août, septembre Voilà peu importe Mais à la fin de la saison Encore prochaine Donc en 2022 Qu'est-ce qu'il se passe ? En 2022 Je passe le FIMO Donc un an après Alors les gens Vous allez peut-être dire Oui mais tu vas plus savoir Conduire un camion Tu vas plus Bon les gars La question n'est pas là Parce que si j'ai le permis camion Et c'est comme tout Alors je suis bien d'accord Camion c'est pas pareil J'aurai moins de route Et je me serai pas forgé D'expérience encore Evidemment Après c'est un coup de main A reprendre les gars C'est le principe d'une formation Donc c'est pareil La moto moi ça fait Tout l'hiver que j'ai pas roulé Je me sens vraiment con Maintenant que je la reprends Et voilà ça va revenir Bref Donc bref C'est pas la question Donc en gros Septembre 2021 Je passe mon permis C Et je l'ai Septembre on va dire 2022 Je passe le FIMO Et direct j'enchaîne Et je rentre dans une entreprise Voilà Et après Bah je crois que Hasta la vista YouTube Bon on verra Enfin peut-être pour des dash cam quoi Mais ça me ferait un petit peu chier Mais c'est pour ça On en profitera On en profite encore Une très très longue année Un peu plus d'un an les gars Sur YouTube Vous êtes sûr que je suis encore sur YouTube avec vous Pour encore plus d'un an Voilà Ouais je te laisse passer Mais en réalité je suis prioritaire J'ai du fromage Donc voilà les gars C'est comme ça que ça va se passer Moi ça me permet Je vous explique pourquoi c'est cool Ça me permet en fait De faire gaffe à mes frais Parce que Alors je peux comprendre Mais moi j'ai J'ai une autre vision des choses Mais toi t'es vraiment un mongol Mais les gars Venez pas dire que Toi t'es pas un professionnel de la route Pour faire ce que tu viens de faire T'as vu Il veut sortir à la première sortie Mais quel mongol Ah non j'ai pas de klaxon Si Oh là là regardez Vous avez vu il y a pire que moi En vrai C'est 3000 euros en moyenne Pour un permissé Peut-être moins Peut-être plus Ça dépend Et après le FIMO C'est aussi 3000 euros J'ai un an d'intervalle entre les deux Moi je me fais un peu d'argent entre temps Rien ne m'empêche de demander de l'aide Et les gars Vraiment je vais vous dire Par rapport à ce que je voulais faire à la base Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Je voulais être moniteur auto-école les gars Moniteur auto-école Ce n'est pas 3000 euros Ce n'est pas 6000 euros Ce n'est pas 10000 euros Ah bah si c'est 9000 euros je crois Non je ne sais plus C'est beaucoup plus C'est abusé les gars Pour devenir moniteur auto-école C'est abusé Je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi cher Donc vraiment Je fais la part des choses Et c'est un investissement qui me plaît Parce qu'il y en a qui disent Ouais tu vas être ruiné A peine tu vas être C'est là que je dois tourner Il y en a qui disent Ouais voilà il faut que tu passes le permissé Et ensuite le FIMO Et en gros tu seras ruiné Avant même De tourner la clé de ton volant Bah oui mais non Je ne commence pas avec 0 euros J'ai déjà de l'argent J'ai un petit peu d'argent quand même sur mon compte Tu vois Je fais des investissements C'est le but de la vie Tu vois Donc non Il ne faut pas déconner Tu peux toujours demander de l'aide Moi je ne vais pas demander de l'aide Très sincèrement Enfin je ne vais pas demander de l'aide De département De pôle emploi De je ne sais pas quoi Là je veux me faire tout seul Avec ça La seule aide que je peux demander C'est des aides A la limite de mes parents Ou des trucs comme ça Tu vois Mais c'est tout J'ai envie de me faire tout seul A ce niveau là Et c'est toujours comme ça Que j'ai fonctionné Et c'est toujours comme ça Que je fonctionnerai Et puis voilà quoi En vrai le seul D'ailleurs le seul prêt à la banque Que je ferai Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit à ma copine Le seul prêt à la banque Que je ferai de toute ma vie Je sais ça peut paraître con En tout cas Le seul Le premier seul Que je ferai Parce que du coup Rien n'empêcherait d'en faire d'autres Evidemment Je ne vais pas me limiter à un seul prêt Parce que j'ai tenu promesse Mais je veux dire Le seul premier prêt à la banque Que je ferai Ce sera pour une maison Ou un appart Mais surtout pour une maison Tu vois ce que je veux dire Alors après évidemment Ça peut être aussi une voiture Parce que clairement Ça coûte la peau du cul Mais voilà Je ne ferai jamais être prêt à la banque Pour une formation Qui coûte que J'ai envie de dire 3000 euros Je veux dire Ça reste dans les prix corrects D'un permis Je sais que c'est cher Par contre c'est cher Mais par rapport à D'autres trucs que je voulais faire Et ok les gars Je peux vous dire que ça vaut le coup Donc voilà Ça fait plaisir Et les gars Je bois ma petite tasse guenard Comme d'habitude Comme lundi Donc voilà Hop les plans phares Pour éviter de De faire de la merde Donc voilà Et les amis aussi Je tourne cette vidéo Le jour même Où la vidéo sortira Voilà Ça c'est mon petit plaisir Désolé pour les plans phares J'ai besoin de regarder Un petit peu la route Ça fait le plaisir Voilà Nous sommes mercredi 24 décembre Quoi ? 24 février Pardon Je me disais bien Que je disais de la merde Mais voilà Ça fait le plaisir Donc à 16h C'est cette vidéo qui sort Ce soir les amis Donc Comme d'hab Je ne serai pas en live Mais par contre Je serai présent Sur le live De Kevkevco Sur Twitch Si ça vous intéresse Ce soir je vais jouer à Warzone Voilà Je vais jouer à Warzone Mais sans faire de stream Sans filmer Sans rien du tout Comme par hasard On va faire un top 1 Je le sens bien Salut la police Du coup Bah c'est bien Parce que ce soir Je vais jouer à Warzone Mais en même temps Je vais être chill Parce que je ne vais pas chercher A faire le mec A vouloir parler Pour vous divertir Etc Je vais vraiment être posé Ce soir Je pense que vous me verrez Sous un différent angle Et clairement Ce sera Kevkevco Qui aura la vedette Je pense Mais je serai peut-être excité Je serai sûrement excité aussi Demain Demain 16h Parodie Parodie qui sort Sur ma chaîne Youtube Parodie Minecraft Si je ne dis pas de bêtises A moins que ce soit vendredi Mais je crois que c'est demain jeudi Vraiment N'hésitez pas A la checker C'est une parodie C'est lol Ce n'est pas travaillé non plus Pas comme mon EP Qui va sortir très bientôt Mais très 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 bientôt Mais je n'en dis pas plus Parce que j'ai envie de faire Un beau teasing Voilà Et vendredi La vidéo de vendredi Je ne sais plus c'est quoi A moins que c'est samedi Mais je sais qu'il y a une vidéo Ça va être Mes abonnés sont populaires Mais je ne sais plus si c'est Vendredi Ou si c'est samedi Mais je crois bien que c'est vendredi Ouais Demain jeudi C'est parodie Vendredi C'est mes abonnés sont populaires Et dimanche C'est de nouveau Eurotruck Voilà Et ça c'est cool Et ça c'est cool mon pote Ça fait le plaisir Hop On est limité 70 On va éviter de se reprendre une amende Parce que bon On les connait les policiers ici Ils ne sont pas très tendres Hop Et puis voilà Par contre les gars Je me suis renseigné Les camions Ils ne sont pas obligés Sur le péage D'aller tout à droite Enfin je me suis renseigné J'ai vu des vidéos De routiers Français les gars Et ils ne prenaient pas forcément Tout à droite Surtout si ça Si ça les faisait chier Voilà Bah surtout quand il y a des bugs comme ça C'est Je crois que j'ai fait de la merde les gars Les gars je crois que j'ai fait de la merde Il ne veut pas me prendre Bon les gars Heureusement Vous m'avez donné une solution Alors je n'ai pas le choix de tricher les gars Vous m'excuserez Mais voilà On n'a pas le choix J'ai dû me téléporter Alors attend il me remet le frein de parking Voilà J'ai dû me re-téléporter les gars Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Enfin si je sais ce qu'il s'est passé Mais je ne sais pas pourquoi Il m'a fait comme si je faisais le télépéage Alors que je n'étais pas du tout devant Donc je ne comprends pas Bon bref tout ça pour revenir là dessus On n'est pas obligé de prendre tout à droite De ce que j'ai cru voir Enfin voilà du coup Tout ça pour ça finalement j'ai envie de vous dire Il faut que j'aille à droite ou que j'aille tout droit ? Tout droit hein Exactement On ne sait jamais Des fois on ne comprend pas tout Bon c'est un peu dommage C'est une livraison de nuit Bon voilà après Lundi c'était une grosse vidéo Entièrement de jour Donc ça fait plaisir Et puis là au moins on est un petit peu en Espagne Bon voilà C'est dommage on ne peut pas explorer l'Espagne Comme je l'aurais voulu de jour Parce que c'est joli Mais bon c'est déjà ça les gars On va quand même se contenter de ce qu'on a J'espère vraiment que la qualité vous plaît Et qu'elle est bien Vraiment j'espère que ce que j'expérimente Est fonctionnel Ce serait vraiment génial Ce serait vraiment génial Je viens de faire le pire move de l'histoire J'aurais dû attendre En plus tout ça pour ça gros Oh il abuse pas Franchement je suis désolé Mais en Espagne c'est joli Mais les autoroutes là Je n'y comprends rien Les trucs se resserrent Se changent Après un coup tu vas à droite Et puis finalement tu retournes à gauche Parce que finalement Bah en fait voilà Eh faut peut-être pas non plus pousser Mémé dans les orties J'ai envie de vous dire non Je sais pas Il y en a qui m'ont demandé Si j'allais faire Enfin si je pouvais continuer Notre aventure en 1.40 En bêta Bah du coup non les amis En bêta je peux pas Il n'y a pas de mode Et je peux pas continuer notre progression Donc il faut attendre la mise à jour officielle Les gars désolé Et aussi les gars Par rapport à la dashcam Vous m'aviez posé une question Alors la dashcam regardez Elle est là Merde On dirait vraiment un appareil photo Ce que je disais On dirait un appareil photo Faux Genre un fake Qui envoie de l'eau Quand t'appuies dessus Tu sais les blagues que tu fais Quand t'es petit Et pour ceux qui demandent Comment je fais Si je En gros je filme en continu Et dès qu'il se passe un truc Dès qu'il se passe un truc Que j'ai potentiellement envie De mettre en vidéo J'arrête l'enregistrement Et je redémarre l'enregistrement Comme avec ma gopro Quand je suis en moto C'est la même chose Ca me permet tout simplement De savoir que Quand l'enregistrement est fini Il s'est passé un truc Et comme ça je peux rechercher avant Et voilà Comme ça c'est super simple Parce que si tu dois chercher A la main à chaque fois Qu'il se passe un truc Tu te souviens pas forcément Et ça fait super chier Donc voilà Dès qu'il se passe un truc Bah intéressant Ou que tu sais Que t'as peut-être envie De le mettre dans la vidéo Tu laisses passer Tu coupes l'enregistrement Et tu redémarres évidemment Pour la suite quoi Tout simplement C'est carré La petite astuce C'est pareil en gopro C'est pareil avec toutes les caméras Quand il se passe un truc Globalement Voilà Tout simplement Vous savez quoi Je vais prendre le télépéage J'ai pas envie d'avoir Le même problème qu'avant J'ai pas envie d'avoir Le même problème qu'avant Pour le coup Je comprends pas Pourquoi il me l'a fait Là il me le fait pas Ah si voilà Je me suis dit là Faut peut-être pas non plus Déconner quoi Allez Ça part Je sais juste pas Où je dois aller Je vais rester au milieu Et je pense que J'ai bien fait De rester au milieu Là on est bien Là comme ça On est très très bien Tintin Enfin voilà quoi Tenez la gauche Ah ça sépare comme ça Ah ouais On a déjà vu Des séparations comme ça Dans un autre pays Je sais plus lequel Mais en tout cas On arrive déjà bientôt 28 minutes Ouais on est arrivé Saragosse En vrai Sincèrement Quand j'ai pris ce trajet Je pensais qu'on allait vraiment Voir des beautés en Espagne Parce que finalement Il y avait des beaux trucs à voir Mais on se fera Des épisodes spéciaux en Espagne Bah si vous voulez les gars Dimanche Dimanche on se fait une vidéo en Espagne Dites moi si ça vous intéresse En commentaire Mais on se fait des livraisons Enfin une ou deux livraisons Exclusivement en Espagne Si ça vous intéresse les gars Vous me dites Et je fais Avec Zizir Alors Là C'est un peu relou Parce qu'il faut que j'enchaîne Les sorties Heureusement qu'il n'y a personne Voilà Il y avait quand même 5 voies là 5 voies Moi c'est une première Le maximum de voies que j'ai eu C'était 4 Dans la vraie vie 5 j'en ai jamais vu je crois Saragosse Découverte Ça fait plaisir Ah si on va quand même Un peu voir La ville De nuit Mais on va quand même la voir Ouah le rond-point On dirait les ronds-points français Trop stylé Regardez le camion Il met son clignotant à droite Il met son clignotant à droite Alors qu'il est sur la voie de gauche Je comprends pas tout Je comprends pas tout En fait faut pas se fier A l'intelligence artificielle Pour apprendre à conduire Ça c'est clair Ça c'est clair Là je me gratte le visage Au même moment C'est une bonne idée ça Hop Sortez maintenant Et ça part Que des ronds-points ici Dis donc Bah il fait bon vivre ici C'est plutôt sympathique Prenez la première sortie Ah ok première sortie Là je me concentre les gars Je pense que vous l'aurez remarqué Voilà Et le dernier rond-point Avant le final Le final tu sais Je me suis cru en avion Avec des étapes de décollage Et d'atterrissage tu sais Oh le feu reste au vert Reste au vert Reste au vert Préparez-vous à tourner à droite What ? Eh c'est chelou leur truc On est d'accord c'est chelou Tournez à droite Ah ouais Parce qu'en vrai On aurait pu faire autrement Oh c'est trop stylé Alors là j'ai du mal à comprendre Cette intersection Vachement chelou Mais trop stylé pour le coup Trop stylé vraiment J'apprécie Tenez la gauche Puis tournez à gauche Voilà Et là le feu il passe au vert Dans 3 2 1 Tournez à gauche Yes Que nenni mon pote Que nenni Bon les gars en tout cas J'espère que Que vous kiffez Que vous avez kiffé jusqu'ici la vidéo Et puis que vous passez Bah un bon moment Tout simplement C'est tout ce que Tout ce que je vous souhaite Et vraiment en vrai Ça me fait du bien De pas faire de live Tout court quoi En vrai ça me fait du bien Bon là on est mercredi J'allais dire Ça va peut-être me manquer Rapidement Évidemment Ça me manque un peu Mais en même temps Ça me fait du bien En fait c'est de la merde C'est chiant D'être Bah de faire un peu streamer Parce que En fait ça te manque instantanément Mais en même temps Ça te fait tellement du bien De pas en faire Enfin tu vois ce que je veux dire Puis tourner à droite C'est abusé Ce que c'est quand t'es en live T'as toujours la pression Un petit peu de Bah tu veux pas décevoir Sauf que En fait dans tous les cas Quand tu fais un live Tu vas forcément décevoir Au moins un à chaque fois Peu importe ce que tu fais Peu importe ce que tu dis A partir du moment Où tu satisfais quelqu'un Tu vas toujours décevoir Quelqu'un d'autre C'est obligé C'est obligatoire Oh Volvo les gars regardez Meilleure marque Meilleure marque de camion du monde C'est pour toi Féli Tournez à droite Allez Bon j'espère que la manoeuvre Elle va pas être trop relou Entre nous Encore je tourne Préparez vous A tourner à droite C'est là que je tourne Tournez à droite C'est pas là que je tourne Si Putain je sais pas C'est où je dois tourner Eh non c'était là bas Que je dois tourner Oh c'est abusé Heureusement Heureusement j'ai pas fait de la merde J'ai failli faire de la merde Hop Oui ce fut une belle balade C'était sympa C'était Chillax les gars Si vous avez qui fait la vidéo N'oubliez pas le post blow Evidemment Allez c'est parti Ça va La manoeuvre Elle me plaît Si je pouvais faire ça Toute ma vie Ça m'arrangerait En tout cas avec des remorques Comme ça bien sûr Allez Ça part Et bah les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo Comme d'habitude le pouce bleu N'oubliez pas de lâcher votre petit commentaire De toute façon en plus je vous ai posé Des questions J'espère que la qualité vous a plu Voilà Et puis on se retrouve très vite Et bah pour de prochaines vidéos Tout simplement Ça fait plaisir Voilà Je trouvais plus la touche Pour déterler la remorque Mais en tout cas voilà C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Alors il n'y aura pas Le camion des abonnés En fin de vidéo Pour la simple et bonne raison Qu'est-ce que tu me fais toi ? Pour la simple et bonne raison Que Eh bien je n'en ai pas sélectionné de nouveau Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos camions Par mail Sur Discord Sur Twitter Sur Instagram Comme vous voulez Et voilà C'était Mkolo Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz